... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité consacrer cette émission à une qualité essentielle de nos jours, celle de l'empathie. Cette dernière consiste à ressentir ce que d'autres éprouvent et à entrer en résonance avec eux. Mais il arrive que l'expérience répétée et profonde de l'empathie conduit soit à développer un syndrome d'épuisement, soit à fuir les sentiments et les émotions d'autrui. Quelles sont alors les multiples facettes de l'empathie ? Quelles différences peut-on établir avec la compassion ? De quelle manière peut-on cultiver ces deux qualités ? Quel est ici le rôle de la méditation ? C'est ce que je vous propose de voir, sans plus attendre, avec notre invité. Virginie Corné-Botscher, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et pratiquante du bouddhisme au Centre Kalachakra, c'est à Paris, où vous animez des ateliers sur différents thèmes liés à la sagesse universelle. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors j'imagine que vous animez entre autres des ateliers sur l'empathie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'empathie au niveau bouddhiste ? Oui. Donc l'empathie, c'est ressentir l'autre de l'intérieur. D'ailleurs, ce terme qui est à l'origine allemand est assez récent. Il est apparu au XIXe siècle et c'est un psychologue, Robert Fischer, qui définissait ce terme comme la projection dans un objet extérieur. En fait, c'est l'autre. On se projette dans l'autre. Donc l'empathie, c'est cette connexion émotionnelle à l'autre. C'est aussi cette capacité à imaginer ce que l'autre vit, à comprendre d'un point de vue extérieur, son vécu. Mais il existe deux sortes d'empathie, je crois. Oui, tout à fait. Donc justement, il y a cette empathie émotionnelle qui est la perception des sentiments d'autrui. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait inné. L'enfant, d'ailleurs, est capable d'empathie vis-à-vis des autres. Il se soucie des autres. Même les animaux font preuve d'empathie. On est vraiment sur un registre émotionnel. Et puis, il y a une dimension plus cognitive. La dimension cognitive, c'est essayer de comprendre ce que vit l'autre. Et donc là, il y a une plus grande distance entre soi et l'autre parce que dans l'empathie émotionnelle, il y a une résonance affective. Alors que dans l'empathie cognitive, on est beaucoup plus sur le rationnel, la compréhension de ce que vit l'autre. C'est un cerveau droit, cerveau gauche, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, on mélange souvent la compassion et l'empathie. Quelle est la grande différence ? Elles sont liées et en même temps, elles sont différentes puisque la compassion, c'est le souhait que les autres ne soient plus victimes de la souffrance. C'est le souhait de libérer autrui de la souffrance. Pour pouvoir avoir accès à la compassion, il y a un passage obligé qui est l'empathie parce qu'il faut se connecter à autrui. Il faut avoir cette proximité avec autrui qui nous permet de prendre conscience de sa souffrance notamment. Voilà. Donc, les deux sont liés, mais l'une précède l'autre. Mais en travaillant, par exemple, sur la compassion, en pratiquant la compassion, on va développer l'empathie. Mais pour avoir accès à cette compassion, c'est important d'être connecté à l'autre et donc d'être connecté à son empathie. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quelquefois des déséquilibres concernant cette empathie ? Parce que ce n'est pas toujours évident. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est justement cet équilibre. Dans le bouddhisme, d'ailleurs, on parle toujours de trouver le juste équilibre. Lorsque l'on est trop impliqué émotionnellement par rapport au vécu de l'autre, on peut être submergé par sa détresse, par sa souffrance. Et là, il va être très difficile de trouver la façon d'aider l'autre, de poser les actes justes. Donc, c'est très important de pouvoir faire la différence entre soi et les autres. Donc, faire un pas de côté, prendre un peu de recul. Et puis aussi, voir que l'autre, ce n'est pas nous. Il a ses émotions. Et nous, on a aussi nos besoins, nos émotions. Donc, c'est se désidentifier, en fait. Exactement. C'est créer un peu cette distance pour pouvoir prendre du recul, aller plus du côté rationnel. En revanche, lorsque l'on est sur ce registre rationnel, sur ce registre cognitif, il y a une grande distance qui peut exister entre soi et les autres. Et à ce moment-là, on ne va pas percevoir la souffrance des autres, parce qu'on va être déconnecté. On va être dissocié des émotions de l'autre. D'ailleurs, ce qui est vraiment important pour pouvoir se mettre ou se connecter aux sentiments de l'autre, c'est d'être aussi connecté à ses propres sentiments. C'est un passage obligé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait qualifier d'empathie juste, finalement ? C'est cette empathie qui est mesurée, qui fait la part des choses et qui permet d'équilibrer. C'est un peu comme une balançoire à bascule. Vous voyez, c'est trouver le juste niveau. Donc, pas être trop dans l'émotionnel, mais pas être trop non plus dans le cognitif. C'est pouvoir réajuster. Et en fait, en se connaissant, on sait bien quelles sont nos... je dirais, les problématiques que l'on peut avoir. Il y a des gens qui sont naturellement très empathiques, et puis il y en a d'autres qui sont plus naturellement froids et distants. Donc, c'est un petit peu aller sur l'autre registre. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi une façon de reconnaître sa vulnérabilité. Oui, reconnaître sa vulnérabilité, comme je le disais, est essentiel, parce que pour pouvoir être connecté à la vulnérabilité des autres, c'est important d'être connecté à sa propre vulnérabilité. Ce n'est pas toujours facile. C'est important, parce que ça existe de toute façon. Et cette vulnérabilité, c'est celle qui nous rend plus résilients. Parce que le fait de se savoir vulnérable, on va pouvoir gérer mieux les situations en les reconnaissant et en pouvant ajuster nos comportements à ces situations. Alors là, on rejoint la question du discernement, de la sagesse, pour notamment grandir en compassion. Mais concrètement, comment faire ? Ce discernement, c'est cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, dans le discernement et dans la sagesse, c'est être conscient qu'effectivement, il y a la souffrance, que cette souffrance, elle existe. Il y a d'ailleurs plusieurs types de souffrance. Mais en même temps, il faut avoir vraiment toujours ces deux registres à être connecté au cœur et aussi au rationnel. Parce que dans le rationnel, on va trouver des réponses. Des réponses à la souffrance. Cette compassion, vous le disiez tout à l'heure, c'est important qu'on l'ait vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on cultive cette auto-compassion. Comment est-ce qu'on peut faire au quotidien et notamment pour se protéger lorsqu'on veut aider autrui ? La première chose, je pense, quand on veut être dans l'auto-compassion, c'est déjà de reconnaître, comme on le disait, sa vulnérabilité. Et puis, on a parfois tendance à être très dur, très exigeant vis-à-vis de soi-même. Et cette exigence, elle peut nous faire perdre confiance, elle peut nous décourager, ce qui est tout à fait dommage. Donc, cette auto-compassion, ça va amener de la douceur, ça va amener de l'acceptation et ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux accepter l'autre tel qu'il est et ses souffrances. Oui, parce qu'en fait, ce qui est important dans cette empathie, c'est effectivement d'être là pour l'autre. Mais encore une fois, j'y reviens, il faut se protéger. Donc, comment écouter tout en se protégeant ? Écouter en se protégeant, ça veut dire faire la distinction entre soi et l'autre. On en vient toujours à ce discernement. Oui, discernement, poser des questions, analyser, comprendre et trouver la bonne distance. Alors, il y a un outil qui peut vraiment nous aider, c'est la méditation. Comment est-ce qu'on peut pratiquer pour mettre en place cette empathie, voire cette compassion ? Alors, la pratique de la compassion est importante parce que, comme je le disais, elle est naturelle pour les proches, elle est beaucoup moins naturelle pour des personnes que l'on n'aime pas. Or, dans le bouddhisme, ce qui est important, c'est de pouvoir développer de la compassion pour tous les êtres. Donc, si on veut faire ça, on peut commencer, par exemple, par se connecter à ce qui est commun à tous les êtres. Donc, cette recherche du bonheur, cette volonté ou ce souhait d'être libéré de la souffrance. Et puis après, on peut se connecter à notre propre souffrance. Donc, avec une méditation de type analytique, on va approfondir le sujet, on va pouvoir voir quelles sont nos souffrances, on va aussi voir comment on réagit à ces souffrances et on va se familiariser avec nos propres souffrances et aussi avec cette volonté de nous libérer de la souffrance et imaginer combien ce serait merveilleux d'être libéré de cette souffrance. Donc, ça, c'est pour nous. Puis après, on peut élargir aux autres, aux proches. On va penser aux souffrances de nos proches. On va se connecter à ces souffrances. On va se familiariser avec leurs souffrances. Et puis, imaginez, effectivement, qu'ils soient tous libérés de la souffrance. Combien ce serait merveilleux. Puis après, on peut aller vers des situations où on est en relation avec des personnes qui sont neutres. Donc, ça ne peut être ni nos amis, ni nos ennemis. Mais on va aussi penser à la souffrance de ces êtres pour lesquels on n'a pas de sentiments particuliers, ni d'aversion, ni d'amour particulier. Pour pouvoir ensuite élargir aux êtres que l'on peut dénommer ennemis. Et généralement, ce sont les êtres qui nous créent des problèmes. Il est rare de penser à leur souffrance. Et effectivement, de pratiquer la compassion, de penser que ces êtres sont aussi des êtres souffrants, comme tous les êtres. peuvent nous aider petit à petit, ça peut prendre du temps, mais à élargir cette compassion et aussi à accéder à un sentiment de paix, de chaleur intérieure et aussi de paix universelle. Oui, parce que ça, c'est vraiment un point important. Tant qu'on n'est pas aligné, ce que vous disiez, cœur, esprit, qu'on n'est pas ancré, qu'on n'est pas en harmonie et en paix, c'est compliqué d'entendre l'autre et de pouvoir justement l'écouter avec discernement. Oui. Je me souviens d'un chercheur, il y a une quarantaine d'années, qui m'avait beaucoup marqué. C'était Labori, Henri Labori. et j'étais allée à une de ses conférences et il disait il n'y a pas d'êtres agressifs, il n'y a que des êtres souffrants. Et ça m'avait beaucoup marquée parce que lorsque j'étais confrontée à l'agressivité, je ne la vivais plus de la même façon. Et cet homme faisait beaucoup de recherches justement sur les conduites agressives, sous stress, et c'est quand on est sous stress que généralement, on exprime cette agressivité. Et lorsqu'on reçoit cette agressivité, c'est très difficile. Mais en fait, il n'y a pas d'êtres agressifs, il n'y a que des êtres souffrants. C'est une réflexion qui vous aide au quotidien dans votre métier de psychologue ? Tout à fait. Alors dans mon métier de psychologue, je suis confrontée à la souffrance, je suis confrontée à cette écoute dont vous parliez, trouver la bonne distance. Et je suis ravie de pouvoir aussi aider l'autre avec cette écoute et en l'aidant à trouver la manière dont lui va pouvoir mieux vivre. Et vous parliez du bien-être. Eh bien, ce bien-être est tout à fait possible lorsque l'on pratique la sagesse, la compassion, l'amour. Je pense que ce sont des qualités qui sont absolument essentielles, universelles. Et à travers ces qualités, on peut vraiment beaucoup se développer et participer à un monde meilleur. Merci infiniment, Virginie Cornette-Botcher. Je vous remercie. Et si vous souhaitez approfondir ce beau et passionnant sujet, voici quelques livres avec tout d'abord « Plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard chez Nile Édition. Au carrefour de la philosophie, de la psychologie, des neurosciences, de l'économie, de l'écologie, ce livre est la somme d'années de recherche, de lecture, d'expérience, d'observation et de réflexion. Avec le sens de la pédagogie qui le caractérise et toujours en s'appuyant sur des exemples très concrets, Mathieu Ricard démontre point par point que l'altruisme ne n'est ni une utopie ni un vœu pieux, mais une nécessité, voire une urgence. N'ayons plus peur de Thuptenjip Mpa, oser la compassion peut transformer nos vies. C'est aux éditions Bellefond, s'appuyant à la fois sur la tradition bouddhiste et sur les dernières recherches scientifiques occidentales, l'auteur nous montre que l'altruisme, l'empathie et la compassion bienveillante peuvent constituer la clé de voûte d'une société plus forte et plus juste. Et enfin, l'empathie au cœur du jeu social de Serge Tisseron chez Albain Michel. Comme nous l'avons vu, l'être humain peut être doté d'une incroyable capacité d'empathie tout aussi grande que sa faculté à la mettre en sommeil. Dans quel cadre un individu prive-t-il un autre du bénéfice de son empathie ? L'auteur passe en revue les situations dans lesquelles une personne est tentée de limiter son degré d'empathie et révèle entre autres le rôle crucial joué par la petite enfance et l'organisation de la vie sociale dans l'apparition ou l'absence de ce ressenti. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons un très très beau dimanche. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada